Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le tapis de course. Le tapis de course est une machine qui va permettre de travailler votre cardio. Vous allez pouvoir perdre du poids, tonicher tout le bas de votre corps. Il va falloir penser à avoir de bonnes chaussures, des chaussures qui vont avoir des amortis pour protéger vos articulations. Avant de commencer votre entraînement, faites attention que le tapis ne soit pas en mouvement. Ensuite, montez dessus, placez-vous devant le tapis, le dos droit, les abdos serrés, le regard loin devant. Et puis si c'est la première fois pour vous, tenez les poignets. Sur le tapis, vous devez vous placer sur l'avant, parce que dès que le tapis va être en mouvement, vous allez être emporté sur l'arrière. Donc vraiment devant. Alors, pour commencer votre entraînement, il va falloir s'échauffer entre 3 à 5 minutes en marche active. Donc ici, vous allez appuyer sur démarrage. Donc comme tout à l'heure, restez bien droite, droit, et vous allez commencer à marcher. Vous allez augmenter, normalement sur votre machine, il y a un bout en vitesse, donc vous allez augmenter votre machine au moins à 3 km heure. Mais progressivement, restez bien proche de la machine. Sur les quelques minutes, il va falloir s'habituer en fait, c'est pas un mouvement naturel. Voilà, nous sommes à 4 km heure, donc on va rester quelques instants ici. Vous pouvez garder vos abdominaux bien serrés et continuer à faire des grands pas. Ça c'est vraiment notre objectif, faire des grands pas pour engager ici les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets. Une fois que l'échauffement est terminé, vous pouvez aller un peu plus loin. On va augmenter la vitesse, au moins jusqu'à 6, pour accélérer un peu le rythme. Non, et montez le quart, prenez votre vitesse qui vous convient quand même. N'oubliez pas toutes les indications que je vous ai données, gardez les abdos bien contractés, le dos droit, et n'oubliez pas, restez au plus proche, n'allez pas sur l'arrière-bras tendu, ok ? On reste sur l'avant, c'est vous qui maîtrisez le mouvement. Pour aller encore plus loin, et pour les personnes qui veulent courir, on peut accélérer jusqu'à trouver une petite foulée de courses. Mais attention, je ne conseille pas la course aux personnes qui reprennent le sport. Donc ici, vous pouvez y aller. On augmente, on augmente. À partir de 8 km heure, vous commencez à courir. Et vraiment, pour les personnes qui ont l'habitude de courir, vous pouvez lâcher les bras. Lorsque vous courez, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la respiration. Soufflez, essayez de trouver votre respiration rythmée avec vos pieds. Par exemple, lorsque je marche, je veux faire. Ça va vous permettre d'aller plus loin dans l'effort. Si vous voulez brûler encore plus de calories, vous pouvez également rajouter une option supplémentaire, un peu plus difficile. Et oui, le tapis s'incline. Lorsque vous êtes en inclinaison, au moins 7, vous allez renforcer davantage vos ischios jambiers, vos fessiers, les cuisses, les mollets. Vraiment, vous allez tonifier tout le bas du corps. Vous allez même travailler vos abdominaux. Ici, pensez à votre posture. Alors, les personnes qui ont pour objectif de perdre du poids, je vous conseille de faire cet exercice. Donc, peut-être 6 en vitesse et 6 ou 7 en inclinaison. Je vous conseille de travailler au moins 2-3 fois par semaine. Vous pouvez commencer à 10 minutes, puis 20, puis 30, mais soyez progressif dans votre entraînement. À la fin de votre séance, diminuez votre vitesse et récupérez pendant au moins 3 minutes pour baisser votre rythme cardiaque. Soufflez bien, récupérez, ralentissez le pas. Attention, en cas de surpoids, de maladie cardiovasculaire ou respiratoire, d'arthrose, consultez votre médecin avant de pratiquer le tapis de course. Attention aussi aux personnes qui ont des problèmes au genou et au niveau du dos. Je vous conseille de ne pas courir sur le tapis de course. Faites, comme on a vu tout à l'heure, de la marche active avec de l'inclinaison. Vous allez brûler autant de calories, mais aussi vous pouvez faire de l'elliptique ou du rameur où il y a beaucoup moins d'impact pour vos articulations. Sur tous les écrans, vous allez pouvoir retrouver la vitesse, que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez aussi l'inclinaison sur le côté, qu'on peut également augmenter. Ici, vous avez des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque. Vous avez également le temps de course. Ici, le temps de votre entraînement. Intéressant, les calories que vous allez brûler. Maintenant, vous savez vous servir du tapis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour.